... Bonjour, j'imagine que vous avez tous vu les images de ce qui se passe au Kerala. Il y a donc eu des inondations comme jamais depuis un siècle. Donc beaucoup de gens ont perdu leur maison, leur bateau, leur puits, etc. Et depuis hier, en fait, petit à petit, certaines personnes peuvent retourner dans leur village, parce qu'ils étaient dans des camps, et voir la situation. Alors bien sûr, il y a déjà des millions qui ont été débloqués. Moi, je travaille depuis à peu près 18 ans. On a monté une association avec une amie qui habite sur place, qui est mariée avec un Indien. Une petite association qui s'appelle DILSE, ça veut dire du cœur. Et en fait, évidemment, tout le monde est mobilisé pour venir en soutien aux personnes sur place, aux petites gens, on va dire. Et donc, on a de nos salariés, on a des anciens enfants qui étaient dans nos foyers, etc. On est en lien avec tous ces gens. Tout au début, on a commencé à faire des kits pour amener de la nourriture et des boissons, surtout pour les enfants et les femmes. Et puis, maintenant, on est dans cette phase, justement, observation. D'abord, est-ce qu'il reste une maison ? Est-ce que c'est nettoyable ? Qu'est-ce qu'il faut réparer ? Donc, on est en train de regarder ça à une petite échelle. Mais on a déjà envoyé plusieurs milliers de francs pour faire le nécessaire. Et bien sûr, même 20 francs, ça change. Donc, voilà, je sollicite votre générosité. Il n'y a aucun frais administratif. Tout va vraiment pour les gens. Vous pouvez aller voir notre site. Et puis, actuellement, justement, ce qu'ils proposaient, c'est de l'aide par rapport aux produits de nettoyage, la première chose. Et puis, garder les enfants pour que les parents puissent faire ça sans avoir les enfants. Surtout qu'évidemment, tout le monde est quand même très, très traumatisé. C'est difficile. C'est difficile de trouver à manger, à boire. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, voilà, on y va vraiment pas par pas, semaine après semaine, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à une petite échelle avec les gens locaux. Alors, je m'appelle Marina Racine. Ça fait 18 ans qu'on est implantée à Cochi. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez envie d'aider ces personnes qui n'ont évidemment aucune assurance, aucun compte en banque pour assurer le futur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada